bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tesla pour changer je me suis dit vu le nombre de fois où ça m'a été posé dans les commentaires et puis en privé aussi on envoie beaucoup de mails sur le sujet je me suis dit que ça serait peut-être sympa d'essayer de tester un 0 à 100 avec cette fameuse tesla chinoise alors évidemment on va faire la vidéo retour avec jean-jacques l'abonné qui a sa tesla américaine avec qui j'ai pas mal sympathisé d'ailleurs donc on va faire une vidéo où on fera un départ arrêté ensemble c'est en train de s'organiser pas de souci juste il faut qu'on trouve et bien des dates où lui sera dispo moi je serai dispo c'est vrai que les week-ends sont assez chargés en ce moment je pense que j'ai trouvé la route d'ailleurs je vais aller la tester dans cette vidéo justement pour être sûr qu'on soit tranquille et donc dans cette vidéo déjà sans faire de départ arrêté contre jean-jacques je vais essayer de faire un départ arrêté chronométré pour essayer de définir le 0 à 100 de cette tesla chinoise donc pour rappel elle fait 7 chevaux elle a le moteur perf alors on dit qu'elle fait 325 chevaux mais c'est pas tout à fait exact 325 chevaux c'est les performances maxi du moteur qui sont dans la voiture mais il semblerait que tesla les brides entre 310 et 315 chevaux ce qui est déjà pour moi largement suffisant pour rappel cette tesla chinoise fait 7 chevaux par rapport aux tesla américaine parce que cette version de la tesla embarque la nouvelle batterie qui est plus lourde donc pour compenser tesla a mis un petit peu plus de chevaux pour essayer de garder les mêmes performances que la tesla modèle 3 et sert plus d'origine donc on va se rendre gentiment sur la petite route déserte que j'ai repéré c'est une route fermée donc a priori il ya zéro risque à effectuer mon départ arrêté là bas donc on se rend là bas et je vous retrouve ensuite pour faire le fameux départ arrêté ça y est on y est la route est déserte je suis tranquille c'est une voie sans issue il ya absolument personne donc on n'a pas de danger au pire si je me plante et je me plante tout seul et je ne tuerai personne c'est le plus important voilà donc on va tout de suite tester ce fameux départ arrêté et on en discute après donc je vais essayer de le mesurer avec mon iphone en lançant le chronomètre je ferai peut-être aussi au montage un vrai chronomètre avec un time code pour que ça soit plus précis on va voir donc je vais fermer deux trois tests et on en reparle à la fin de la vidéo pour faire le bilan go 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 à l'arrache avec l'iphone mais bon ça c'est le montage qui va nous le dire donc on va voir on va voir donc je fais le montage et on se retrouve à la fin de la vidéo pour débriefer tout ça on se retrouve donc pour le débrief de ces chronométrages et la première chose que je peux vous dire c'est que les chronométrages départ arrêté avec un iphone ou un chronomètre ou une montre fait manuellement ça n'a aucune valeur et on voit très bien dans ma vidéo j'en ai mis que quelques-uns mais en fait j'en ai fait plus que ça mais sur chaque départ arrêté j'ai une valeur différente qui oscille on va dire entre 5 secondes 7 8 et 6 secondes et des brouettes donc mesurer le départ arrêté de la tesla comme ça ça donne une idée mais c'est absolument pas précis ça n'a vraiment aucune valeur c'est c'est nul voilà je le dis c'est sympa pour tester vite fait à l'arrache mais mes essais m'ont bien prouvé que au niveau fiabilité bah c'était pas précis pour ce qui est de la mesure avec le time code pareil je vous en ai mis qu'une celle qui selon moi est la plus précise mais la grosse différence par rapport à mon chronométrage iphone en main c'est que j'ai toujours plus ou moins la même valeur à quelques centièmes près c'est à dire je tombe entre 5 16 5 17 un jamais plus jamais moins donc on peut sous-entendre que cette valeur là est beaucoup plus précise et très très proche de la réalité pour ce qui est du protocole bas simplement dans la vidéo là vous l'entendez sur certaines vidéos que j'ai mis je mets go et c'est ce go qui me sert à démarrer le chronomètre alors sur la vidéo que j'ai choisi pour mettre aussi le chronomètre time code on voit très bien mon pied appuyé sur l'accélérateur donc je me sers du go et du pied qui enfonce la pédale d'accélérateur pour vraiment choisir mon départ de chronomètre pour le départ arrêté on peut considérer que cette valeur est de loin la plus précise de tous les essais que j'ai fait et on tombe à 5 secondes 16 on va arrondir à 5 secondes 2 pour se laisser une petite marge de manoeuvre de une petite marge d'erreur pardon ça voudrait dire que la tesla chinoise tourne à 5 secondes 2 pour 0 à 100 bah franchement les gens c'est super c'est super et surtout on le ressent franchement quand je suis sur la route je trace tout ce qui est autour de moi jusqu'à présent j'ai aucune voiture qui a pu suivre quand je mets un coup de un coup de boost à un feu quand on est plusieurs voitures alignées ou en départ péage enfin même quand il ya des voitures à côté sur la route que je mets un coup d'accélérateur je les trace en deux secondes on sent vraiment la puissance de cette voiture est alors grosse mise en garde du coup ça peut être un piège on peut s'amuser avec la voiture sur des accélérations tout en restant dans les limites de vitesse autorisée mais on peut très vite avoir tendance à aller très vite sans forcément ça rendre compte et cette voiture le même le modèle de base le sr plus de la tesla model 3 peut être un énorme piège à point donc méfiez vous avec ça si vous voulez vous amuser essayez de le faire dans des conditions vous êtes protégé sécurisé surtout sécuriser les autres aussi c'est vraiment pas cool de faire la vitesse sur la route et de mettre en danger autrui c'est important les gens ça voilà donc ça c'est quelque chose quand même que je voulais dire et que je voulais placer dans cette vidéo parce que c'est très important pour moi pour en revenir à mes mesures de départ arrêté bon on peut faire des moyens beaucoup plus professionnels avec des pros mais ça demande un ensemble de choses auxquelles je n'ai pas accès pour le moment on va considérer que mes mesures en time code sont quand même très fiables là c'est pas un chronométrage à l'arrache c'est vraiment le time code qui démarre au 0 qui s'arrête au 100 sur le compteur de la tesla et qui est vraiment très précis parce que ça utilise le time code en fait c'est le chronomètre intégré à la vidéo donc c'est vraiment ultra précis donc voilà on peut considérer je pense que cette tesla fait un 5 secondes deux sur le 0 à 100 si vous avez des remarques à faire des critiques sur ma méthodologie des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord n'hésitez pas à en débattre dans la barre des commentaires je serai ravi d'échanger avec vous alors par contre encore une fois je précise j'échange uniquement avec les gens qui sont respectueux les gens qui arrivent avec leur gros sabot qui insultent qui se pose là l'arrogance tout ça je supporte pas voilà donc il n'y a pas de problème à débattre je suis ouvert à ça n'hésitez pas mais dans le respect de tous et de tout le monde voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager et à vous abonner j'ai été ravi de partager ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao